Tavokertov 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 T'es heureux aujourd'hui ou quoi ? Parashat, Tazria, Metzora Nous avons, Baruch HaShem J'te parashat, Moubarot De Parashat ensemble, je crois Que l'a semaine prochaine aussi, Akharimot Kedoshim Sans plus tarder Nous allons parler ici, Bezra Dachem, de plusieurs Nekudot On va essayer de parler en deux tomes Le premier est sur la première parasha de Tazria Ensuite, nous parlerons de Metzora Sur les deux, je vous assure qu'il y a de quoi Faire et faire et faire et faire des cours Donc nous, on va prendre juste des bribes De droite et de gauche pour essayer, Bezra Dachem De ressortir avec une Torah de vie Pour chaque seconde, Bezra Dachem Dans notre respiration, comme on dit D'abord et avant tout, vous avez vu que La parasha qui précède la parasha de Tazria Bien entendu, c'est la parasha de Shemini Et la parasha de Shemini nous parle Comme on l'a expliqué sur le chiot de la femme enceinte Un très bon cours Enfin, à mon âme la vie, un très bon cours A voir et revoir Pour Bezra Dachem bien comprendre comment Apporter un enfant au monde Et ces goulottes qui s'en ressortent Bien entendu, à savoir Comment prier Dieu pour avoir un enfant Quoi manger Le sucré Être bien dans sa peau Le stress empêche, bien entendu La venue d'un enfant de venir au monde Il ne peut pas rentrer dans une femme qui rassera Donc il ne faut pas se stresser Mais avant tout cela Il y a l'habitat dans lequel l'enfant va se trouver C'est la cache-route C'est-à-dire que comme l'enfant ne va consommer Que ce que la femme consomme Nous avons d'abord la parasha de Shemini Qui nous parlera de quoi manger Et de quoi ne pas manger Pour que ensuite, Bezra Dachem La femme puisse concrétiser un miguet cachère Pour que l'enfant Bezra Dachem Puisse se convertir dans le monde de la Torah Le monde de l'action Le monde de la parole Kedat Moshevi Israël D'où la parasha de Shemini Qui précédera l'enfantement De l'autre côté, n'oubliez pas un détail C'est que dans la création du monde Le reflet de la Torah ne fait qu'à chaque fois Se refléter une fois de plus Sur la création du monde Effectivement, le cinquième jour Dieu créa les animaux Et le sixième jour, il créa l'homme Comme ici, on a vu la parasha de Shemini Où Dieu va créer d'abord Le domaine de Métan, la cache-route Et ensuite, parler de la conception D'un enfant Alors, vous savez que Malheureusement, je dis bien Malheureusement C'est une catastrophe pour Pour bien des couples Je vais le dire tout de suite Je suis un petit peu gêné Parce que ce sont des sujets Que j'aimerais vraiment Approfondir Mais je ne peux pas le faire maintenant Parce que sinon, on ne pourra pas Faire le chiour Mais il faut savoir Que l'amour dans le couple La conception d'un enfant Ce qui s'y passe Est à la base De toute l'histoire du couple Sinon, on serait comme un frère et une sœur Comme l'a dit Avram en dehors Dans le lieu public Tambri Akhotiat L'histoire du couple A l'intérieur du Kodesh Akhodashim Qu'on appelle la chambre C'est ce qui fait toute la différence Entre la société La famille Et le couple C'est là-bas que tout Se passe C'est-à-dire que Le monde ne peut exister Que par rapport à l'enfantement Mais l'enfantement Il se passe bien quelque part Là-bas C'est le Kodesh Akhodashim Comme on l'a déjà expliqué Et réexpliqué Malheureusement Les gens voient ce sujet-là Surtout dans le monde de la Torah Dans le monde orthodoxe Ou peut-être dans le monde religieux Je ne sais pas comment on peut appeler ça Comme un sujet tabou C'est une très très grave erreur Et je proposerai rapidement Vraiment une parenthèse rapide Pour les hommes D'aller voir des rabbinimes Qui savent de quoi ils parlent Quand ils expliquent Comment faire l'amour à sa femme Et aux femmes D'aller voir des rabbignotes Pour se renseigner Savoir comment on fait l'amour Avec son mari Parce que quand ça va Dans le lit Le raf Stepler Pas d'habitude Ou en scène Ça va dans la vie Quand ça ne va plus dans le lit Ça ne va plus dans la vie Et pour cela Kadoul Bakou nous dit Explicement Isha ki tazriya Yalda zakhar Zakhar ge matriya Berakha Quand une femme jouit Elle apporte la brakha à la maison Sur un système physique Pour comprendre De quoi est-ce que nous parlons Il faut savoir que la femme Est cérébrale La femme n'est pas comme l'homme Nous on voit une femme On est waouh La femme elle voit un homme Elle voit un homme Une espèce de Mammifère Pas mammifère Je ne sais pas ce que c'est C'est deux jambes comme ça Elle se tient debout La femme a besoin D'être mise Petit à petit Dans cette situation Où elle va passer Du domaine De cérébral A la femme Qui désire son mari C'est exactement Ce que disent De Khamim Dans tous les livres Que j'ai ici C'est pas moi qui l'en sais Pardon Absolument oui Ici j'enseigne de la Torah J'enseigne pas autre chose Donc le Vada Qu'on met sur le site Et vous pouvez pas savoir Combien ça irait mieux Dans les couples Si Ce sujet qui est très sensible Et très pudique Était enseigné Un peu plus souvent A nos élèves Quand ils vont se mariner C'est ce que moi Je fais dans mes adrafos Quand je fais des mariages Et que les gens Viennent me voir Le mari vient me voir Avec tout respect que je vous dois Je lui explique Comment faire l'amour A sa femme Je lui explique Qu'on ne fait pas l'amour A sa femme Si sa femme est fâchée Si elle est contrariée Ça ne fait pas de bons enfants Comme l'enseignent Les Khamim Qu'il va falloir se comporter Comme le coq Qui tourne autour de sa femme C'est à dire La mettre en situation D'avoir envie de nous Ishaquitazria La femme qui désire Elle son mari Et si on ne le fait pas Voilà ce qui se passe Pourquoi la Torah nous parle De Léa dans la Torah Qu'est-ce qu'a fait Léa A un moment de sa vie Pourquoi la Torah Le Sefer Torah Le plus cadosh Hein ? Il nous dit Léa a acheté pour des mandragores A Rahel Le soin d'avoir Yaakov pour elle Et Léa est sortie Vers Yaakov Mais oh De quoi est-ce qu'on parle ? C'est pudique Bien sûr que c'est pudique Mais il faut quand même Comprendre notre Torah Pourquoi il vient de nous dire ça Qui est né de cette union De Léa Qui a demandé Yaakov Qui avait envie De prendre son mari Pour des idées pures C'est évident Mais pourquoi ? Qui en est sorti ? Issachar Le plus pieux de tous Le plus religieux de tous Le plus érudit de tous Issachar Celui qui est tellement grand Qu'il n'a pas vécu pour lui Il a même donné de son sroute Aux autres Et les Chachamim Nous disent Tu sais pourquoi ? Parce que Léa L'a désiré Donc on voit Que quand une femme Désire son mari L'enfant qui en est Issachita Zria C'est à dire Que c'est elle Qui a D'abord Cette envie De son époux Engendre la bénédiction Mais c'est malheureusement Pas ce qui se passe Dans les couples Si l'homme Prend son femme Pour un morceau de chair Alors il est évident Que ça ne fera pas Des enfants Qui sont Comme Issachar Mais quand on voit Que la femme Elle désire son mari Et pour cela Que son mari Fait ce qu'il fallait faire Pour sa femme Et bien à partir De ce moment là On a une paracha Qui nous en parle Est-ce que vous comprenez ? C'est dommage Que ce soit plus souvent Pas plus souvent Enseigné Ce sont des sujets Qu'il faut soigner absolument Ce sont des sujets Dont il faut parler Avec pudeur Parce qu'on parle de Torah Mais on parle de Torah Vous croyez que quoi Le Choukhanouk Il ne parle pas De la relation Entre un homme et une femme Des choses Qu'on aurait le droit de faire Et des choses Qu'on n'aurait pas Le droit de faire Très brièvement Très brièvement Je vais vous raconter Quelque chose de personnel Sans donner de nom Car cela ne regarde Absolument personne Je me souviens Un jour à Paris Je devais faire Un cours Un choukhanouk Très important Quelque part Dans Méchannet Et ce soir là Il y avait je crois France-Allemagne Un match de foot Et donc quand je suis arrivé Les gens ont fait Un très très beau buffet Comme ça Il n'y avait pas Beaucoup de monde A vrai dire Il n'y avait personne Il n'y avait juste L'homme et la femme Ça a été un des cours Un peu unique Dans les choukhanouk Que j'ai fait Où il y avait très très peu De monde Il n'y avait plus de deux personnes D'habitude Baruch HaShem Sans me lancer des fleurs Depuis 17 ans Que j'ai fait Baruch HaShem Des cours de droite Et de gauche Il y a toujours eu Sale Plaine Il y a toujours Baruch HaShem Beaucoup de monde Baruch HaShem Pas pour moi Pour la Torah Que j'enseigne Le Kavod revient à la Torah Et Alors j'ai fait cours Tu sais quoi J'ai fait cours Et comme je n'étais pas au gym A l'époque J'aurais montré Que je n'avais pas fait Le buffet pour rien Donc je les ai un petit peu Gâtés dans ce domaine C'était très sympathique C'est très bon C'est très bon La Malou C'est très chabed au table Et à 2h du matin Je remarque Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas dans ce couple Alors je leur dis Ça va vous Entre vous Ça va Oui Très bien La femme dit Ça ne va pas du tout Très bien Ça fait 3 mois Qu'on ne séparera Ça fait 3 mois Vous êtes séparés Makara Qu'est-ce qui se passe ? Alors la femme me dit Ce serait trop long A vous expliquer De toute façon Je ne le supporte plus Je vous raconte Une vraie histoire J'ai écouté Moi je m'en vais Demain matin en Israël Il est très tard Je n'ai pas le temps Et je lui sors Quelque chose D'invraisemblable Cette femme là Je vous dis la vérité Elle me regarde Avec des yeux Qui sortent des orbites Qu'est-ce qu'elle me dit Et qu'est-ce que je lui dis Je lui dis Excusez-moi madame Mais dans le lit Ça se passe bien Avec votre mari Pardon J'ai écouté Il est 2h du matin D'accord Le temps que je rentre à Paris Ce n'est pas évident Je n'ai pas le temps Ça se passe bien là-bas Je ne me dis pas du tout Très bien Qu'est-ce qui se passe ? Une discussion un peu difficile Je lui dis Ce qui se passe Elle me dit Eh bien C'est que Ça ne va pas du tout Je lui dis Très bien Il y a eu un problème Il y a eu quelque chose Et voilà que le mari me dit On est parti à un cours On est parti ensemble à un cours Vous savez les femmes Qui font des séminaires Et puis voilà Qu'on a appris aussi Avec des rabbinimes Qu'on ne pouvait pas faire Telles et telles choses Dans le lit Donc quand on ne pouvait pas Faire telles choses dans le lit Ma femme ça n'intéresse plus De ce fait Et puis voilà Je vous fais ça en quittour C'est une histoire Nous sommes en vrai Mais ce n'est pas que leur histoire C'est l'histoire de beaucoup de femmes Aujourd'hui Ou ça finit par dire Quand tu demandes Ça va avec ton brille C'est le père de mes gosses L'histoire du couple C'est l'histoire du lit Ce n'est pas que l'histoire du lit C'est l'histoire d'une vie Quand on sort Quand on parle C'est évident C'est là-bas que ça se passe C'est là-bas où la Shrina Exceptionnellement Sur l'histoire du couple Repose Elle descend là-bas Elle vient avec eux J'ai dit à la femme Apparemment De ce que vous venez de m'expliquer Sur ce qui se passe Sans rentrer dans les détails Avec vous C'est que vous avez Une matrice rétroversée Comment vous savez ça ? Effectivement J'ai une matrice rétroversée J'ai écouté Dans votre cas à vous Ce que vous avez entendu Ne vous concerne pas Il faut faire ça par alternance J'ai appelé mon rave Le raugard Bian Shlita A deux heures et demie du matin Qui m'a donné le hichur De donner le hichur à cette femme Et Baruch Hashem Non seulement ils sont revenus ensemble Non seulement ils ont fait leur alia Mais j'ai entendu que Baruch Hashem Depuis ils sont encore nés deux enfants Si on peut juste fermer la porte S'il vous plaît Ce serait très bien Combien c'est important De suivre la Torah Et non pas de la lire Comme une philosophie Isha kitazria Quand la femme jouit en premier Elle provoque Baruch Hashem Quand une femme arrive à l'extase Comme le demande la Torah Car toute la mitzvah d'un homme C'est mitzvah Piriya Beribia Avoir des enfants Mitzvah Onaha Faire monter son épouse Et qu'est-ce que ça fait Quand on fait monter l'épouse Au domaine physique C'est très simple Les khachamim nous disent Que la colonne vertébrale Non seulement elle sert Pour maintenir un homme Mais elle sert aussi de conduit Et à quoi sert ce conduit ? Pour rejoindre D'en bas Vers l'hypothalamus Et qu'est-ce que l'hypothalamus Connu sous le nom De petit cerveau C'est la centrale des nerfs Et la centrale des nerfs Elle a besoin d'oxygène Pour respirer Ce qui fait que Baruch Hashem Quand on arrive A faire monter sa femme Comme le demande la Torah Au point qu'elle est Mazriya Richor C'est-à-dire qu'elle ensemence Sa propre semence A elle En premier Elle fait monter Ce que l'on appelait Aujourd'hui en français Les hormones Jusqu'à l'hypothalamus Et ces hormones Comme elles ont été oxygénées Oxygènent pour à la suite L'hypothalamus C'est-à-dire la centrale des nerfs Ce qui fait qu'après Avoir fait La mitzvah De l'amour Avec son mari Ou pour Ou pour Comme on vient d'expliquer C'est-à-dire Piriya Beribia Et bien Baruch Hashem Vient d'oxygéner Tout son système Nerveux Donc cette femme Est beaucoup plus cool Voit son mari Avec plus d'amour Baruch Hashem Vient une situation Beaucoup plus sympathique À la maison Ce que je viens De vous enseigner C'est du Rav Stapler C'est pas de moi Pas le Rav Kanevski Le fils Le père C'est lui qui enseigne cela L'importance Baruch Hashem De ne pas les alzels Et malheureusement Dans le monde orthodoxe Il y a des gens Qui ne comprennent pas Ce message On ne met rien En train de nommer une femme Que ce soit très clair Alpizor Akadosh L'homme et la femme Doivent être intégralement nus Dans l'obscurité Sous les draps Dans la plus grande pudeur Et doivent se côtoyer Bezrat Hashem Comme le premier jour Vous savez quand on est Faux amoureux de sa femme Comme on dit L'amour rend aveugle Le mariage rend la vue Ouais Vous gardez Bezrat Hashem Cette magnifique Union Toute sa vie durant C'est ce qu'enseigne La gamara Quand tu viens vers ta femme Tu tournes autour d'elle Tu lui donnes de belles paroles Jusqu'à ce qu'elle te désire Et qu'est-ce qui va naître de cela ? Il s'achare Comme ça on s'en est De la mort Une femme qui va accoucher Ça devient très compliqué Parce que vous ne savez peut-être pas Comment s'est fait une femme A l'intérieur Mais c'est très étroit Et d'un coup Wahad il se retourne Ouais A partir du troisième mois Il commence déjà un petit peu A virer Il commence à bouger Comme ça Pour se mettre en position De la sortie Et d'un coup Chez la femme Cet entonnoir Qui est en elle D'accord Par la matrice Commence à s'ouvrir Bekolaivarim mitparkim Comme ça Les membres de l'intérieur Mitparkim Ça veut dire qu'il se Démonte Et l'enfant Bah il sera Toujours à passer C'est pour ça qu'une femme Qui aura accouché Pendant deux ans Sera quitte de certains jeunes Avec l'autorisation d'un rave Ça dépendra de quoi est-ce que l'on parle Mais en tout cas Quand il y a le bien La généralité viendrait nous dire Qu'il en serait Entre guillemets Elle en serait entre guillemets Quitte Une fois il y a un mec Qui m'a dit Ouais j'étais très dur Pour l'accouchement de la femme J'étais là Je suis quitte du jeune Il n'y a pas de rapport C'est toi La femme Qui arrive aux portes de la mort Donc ce qui se passe C'est qu'on a relié La paracha de Tasria Au corban Pour le corban Qu'elle vient faire Et le fait qu'elle est accouchée Au sage expliqué Ils nous disent Parce que la femme Quand elle arrive A l'accouchement Et que la tête vient pour passer Qui est le moment le plus difficile Pour une femme Ce que l'agmara nous dit Un homme ne pourrait pas supporter Ce que supportent les femmes L'homme ne pourrait pas le supporter Elle fait le nez d'air De ne plus jamais avoir d'enfant Donc une fois qu'elle a accouché A partir de 14 jours Pour une fille Elle apportera son corban Pour annuler son nez d'air Et pour un garçon A partir du 7ème jour Elle pourra Béezrat Hachem Faire l'annulation De son nez d'air Et pourquoi Davka La fille Au 14ème jour Par rapport au garçon Qui sera lui Au 7ème jour Parce que les khachamim Nous disent Parce que le 8ème jour La femme Comme elle va faire La brit milah De son fils Avec son mari Il est évident Qu'elle est heureuse Et qu'elle a déjà regretté D'avoir dit Qu'elle ne voulait plus Avoir d'enfant Donc déjà A partir de ce jour là On pourra constater Chez elle Le regret Donc il est certain Qu'on aura déjà apporté Son corban en disant Chaz ve shalom Maintenant que je vois Ce diamant que Dieu M'a donné entre les mains Il est certes évident Que je l'ai regretté Et que j'ai fait Ben ezra tachem T'échouva par rapport à cela Il y a aussi De l'autre côté Malheureusement Des femmes Qui C'est une parenthèse Que j'avais notée Comme ça J'ai voulu prendre le livre Parce que ce que je veux lire Est fortement désagréable Donc je n'avais pas envie De le dire à voix haute Mais de le lire Pour que vous compreniez bien Que c'est bien La parole Des khachamim Qui parle Mais il y a aussi des femmes Que Dieu nous préserve Qui sont Des femmes extrêmement méchantes C'est à dire Que vous savez Que l'homme Est un homme On a un côté animal en nous Que l'homme a des besoins L'homme a des besoins On sait de l'autre côté Que s'il y a une avéra Dans ce monde Un péché extrêmement grave Qui Malheureusement Pour lequel Dieu n'a pas de patience Comme on l'a vu avec Onan et R C'est la onani Dit en français Comme étant La masturbation Le fait d'extirper Chazve-Shalam Sa semence en vin On aurait peut-être Dans un seul jet 120 millions d'enfants Qui viendraient d'être Envoyés Comme dans des fours crématoires À la poubelle Il faudrait comprendre Que cette avéra là Est extrêmement grave Et comme le dit Rabbi Ria Dans la Gemara Qui avait une épouse Qui était difficile Amar Abiria De la respecter Cette femme Parce qu'elle Faut grandir Nos enfants Ou Dans les Talmuds Et Torah Et nous préserve De la faute Donc même si Maintenant d'un côté Nous avons dit Expliquer que la femme A besoin d'être mise En situation D'avoir envie De son mari Combien une femme Se doit de faire Extrêmement attendre Pour ne pas laisser Souffrir son mari Sur ce Voici ce que disent Les Kachamim Malheur à cette femme là Qui ne se donnera A son mari Que quand elle aura Obtenu ce qu'elle aura Désiré Ça veut dire Elle veut aller en vacances Dans un tel truc Ou alors ça se passera Comme je te l'ai dit Ou alors si tu ne reçois pas Alors je ne ferai pas ça Tout Vous savez On se sert De cette union Du mariage Oui En laissant son mari Kachamim De côté Les Kachamim Nous disent Cette femme là N'est rien d'autre Une réchaïte Et pas simplement Une réchaïte Sa punition sera Qu'on lui brisera Les eaux dans la tombe Hachem Hachem Comment tu as laissé Ton mari tomber aussi bas Je sais que c'est très dur À entendre ce que je dis Je m'en excuse Mais je ne suis pas là Pour vous plaire On est là pour parler De Torah Dans le bon sens Comme dans le sens Le moins agréable Des termes Une femme Qui fermerait la porte Sur son mari Vous avez compris Ce que je veux dire En disant Toi tu ne me touches pas Je ne crois pas De la femme En situation de divorce Elle n'avait plus le droit De se donner à son mari Mais une femme Dans un couple Elle sait que son mari A besoin d'elle Elle le maintient comme ça Par le fait de Voilà Où ça se passe comme je veux Et je me donne Où ça ne se passe pas Eh bien mon pote T'as qu'à aller prendre Une douche froide Cette femme-là Il y a marqué d'elle Non seulement Elles souffriront tellement fort Que leurs cris S'éteindront D'un bout de l'univers Jusqu'à l'autre bout De l'univers Mais le pire C'est En miché Rahem Et personne n'aura Pitché d'elle Dans les cieux Lama Parce que si Ezra Tachem T'es une échelle Et que ton mari A des besoins Alors tu peux être fatigué Un jour Tu peux fatiguer Deux jours Tu ne peux fatiguer Trois semaines Deja qu'à la nida Deux semaines Et en plus de cela Madame décide Quand elle veut Et le mari fait quoi Le pauvre La femme doit être Rahem C'est vrai que T'es sikhlite Mais c'est une échelle C'est une femme bien Comme à dire Ebihia Elle ne m'a pas laissé fauter C'est-à-dire que Quand j'avais des besoins Ebihia n'avait pas besoin Il parle au nom du peuple d'Israël Quand j'avais besoin Ma femme elle était là Vous avez compris Et comme il rapporte Au nom du Zor ici Elle est maudite De toutes les malédictions Cette femme Parce qu'elle est indigne Avec tout le respect Que je vous dois De prostituées Qu'est-ce qu'une prostituée ? Celle qui se donne Tu m'auras d'avard Je me donne Si j'obtiens deux Mais ne mélange pas tout Il y a le couple Il y a les conflits Il y a les intérêts T'as raison Mais chaque chose Dans son casier Qu'on n'en vienne pas à Et malheureusement Il y a des femmes Qui te répondent Et qui font souffrir Leur mari Qui atteint le schlombait Et les maris Vont tromper leur femme Donc ils vont à cause d'elle Toucher une femme nida Bien entendu C'est pas dans tous les cas Le mec qui regarde la vidéo Il dit à sa femme Tu as compris Pourquoi j'ai trompé Chérie Tu faisais pas ce qu'il fallait au lit Chaz v'chalom C'est pas du tout Ce qu'on est en train de dire Il faut faire attention A ce que nous disons Mais là Ce qu'on est en train d'expliquer C'est la femme Qui fera en sorte D'être irréprochable Vis-à-vis de son mari Comme l'a dit Rabbi Moshe Hederi Dans ce monde Tu dois être irréprochable Vis-à-vis de Dieu Et vis-à-vis des hommes Tout homme Irréprochable Qu'une femme ait la force De dire à son mari Est-ce que je t'ai refusé Une seule fois Même quand j'étais fatigué Eshetraimim Eshetraimim Bien entendu S'il y a des conflits Ou des choses Qui sont à revoir Il y a des rabanimes On va voir le rab ensemble Marie et femme On dit voilà ce qui se passe Qu'est-ce que vous en pensez Quoi d'arabe Et le rab explique Comment faire Il faut arrêter De vivre notre Problème intérieur Jusqu'on arrivait au divorce Aujourd'hui Parce qu'on peut éviter ça Comme je l'ai fait En dix minutes Avec un coup de téléphone Un couple Qu'elle est séparée Avec deux ou trois enfants Je ne me rappelle pas Vous comprenez Ce que je suis en train de dire Malheureusement Si vous regardez Tous les cours Sur la paracha de la semaine De tous les rabanimes Très peu de rabbis Oseront dire Ce que je suis en train de dire Et qui ferait tellement de bien Au couple S'ils pouvaient enfin l'entendre C'est dommage Qu'on mette constamment Des tabous Sur des sujets Qui sont si importants Dans la Torah Et qui sont Je dirais même La base essentielle du couple Comment se côtoyer L'un et l'autre De quelle façon Se côtoyer Qu'est-ce que la Torah Prévue pour eux S'ils le font Comme Issachar Fils de Léa et de Yaakov Ou alors Comme le dit Zohar Kadosh Dieu maudit Cette femme De toutes tes malédictions Parce qu'elle est Indigne de prostituée Comme il dit ici Comme il dit ici Comme il dit ici Comme il dit ici Il y a des maris qui sont obligés D'acheter des bagues Et des diamants Et des choses Qu'est-ce que la femme Allez viens Viens me voir Viens Même si on sait Que c'est grave Malheureusement C'est un sujet Qu'il faut voir et revoir Mais attention C'est aussi dans le sens contraire Messieurs Il y a des femmes Qui désirent leur mari Et les maris ne vont pas vers eux Ce que j'ai dit pour la femme C'est valable pour eux Eux aussi ce sont des ordures Pourquoi ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Vous savez qu'une femme A besoin d'une chose essentielle sur terre Deux choses Qu'on l'écoute C'est-à-dire qu'on fasse attention à elle Et de ne pas être un morceau de viande Vous comprenez ce que je veux dire ? De ce fait Il y a aussi des femmes Qui désirent leur mari Et là c'est le mari qui est fatigué L'homme a la mitzvah De faire Venir vers sa femme Je ne vais pas répéter Cent fois les mêmes mots Mais vous avez compris Mitzvat C'est pas moins important Que mitzvat En français ça donnerait cela Et je vous demande pardon Dans ce bête midrash Si je vous choque Mais il n'y a pas de quoi être choqué C'est pas moins important Dans la Torah Au niveau des mitzvot D'apporter un enfant au monde Quand on lui fait l'amour à sa femme Que de faire jouir son épouse Mitzvat On a un qui dit Mitzvat Donc même si Tu as déjà des enfants Ou que Elle a l'autorisation D'avoir un stérilet Ou autre chose Parce qu'elle est dans une situation Elle ne peut pas avoir d'autres enfants Pour l'instant Selon un avis médical Et rabbinique N'oublie pas Que tu as le devoir De donner à ton épouse Son du Dans les deux cas L'homme se doit D'être à la hauteur Ainsi que la femme Pour que le couple Puisse vivre un meilleur avenir Et un amour constant Comme j'ai déjà expliqué L'amour c'est comme un jardin Tu viens l'arroser Tu viens le cultiver Tu viens par prochain Avec délicatesse Akadosh Baruch Hu Il te dit Alors ton couple Il vivra toujours Mais si au début Tu sais Et qu'après C'est le dos Bon allez Tzedakah je te fais Mais n'en veux pas Tzedakah la femme Tout comme l'homme Et un moment L'homme il dit C'est quoi C'est pas la peine Après le couple Il vit sur quoi C'est qui C'est ma femme Ça veut dire quoi ta femme Isha Ça vient du mot ish C'est l'union De l'un et de l'autre Et Khamim nous disent Que le seul moment Sans entrer dans les détails Ce que je voudrais C'est la pure Kabbal Le seul moment Où l'âme de l'homme Ne devient qu'une seule Avec l'âme de la femme C'est quand ils sont ensemble Toute la journée Peuvent être ensemble Il y a un homme et une femme Le seul moment Où les deux amants Sont en osmose Et se mélangent Comme une seule âme C'est que si tu pouvais les voir Tu ne verrais qu'une seule âme Alors qu'ils sont deux C'est juste à ce moment là Il n'y a pas d'autre moment Dans l'histoire Vous comprenez ce que je veux dire ? Après ça devient philosophique Moral Sympathique Ok Comme le roi Il est où La plaine qui vient Qui dit Chez le médecin Nous avons mal au genou Montrez-moi votre genou Non pas moi ma femme Nous avons mal au genou Non Quand ma femme a mal J'ai mal C'est très bien C'est moral C'est important Ma femme et moi C'est pareil Mais je ne parle pas de ça Je parle de la Nechama Et la Nechama Ne fait qu'un qu'avec sa femme Justement Dans ce moment précédent Donc combien Je vais m'arrêter ici Parce que la suite est compliquée Vous n'avez que lire vous-même Mais combien justement Bezret HaShem Hommes comme femmes S'il y a des problèmes Ou des choses que le mari Voudrait faire Qui ne sont pas Comme certaines choses A ne pas faire Dans le lit Car nous ne sommes pas Des non-juifs A l'image de ce qui se montre A la télévision Ou ailleurs Dans ce cas-là On se doit de prendre Un avis De dire Regarde Moi De moment de te laver les pieds De voir ce que tu veux Ça C'est à sourd Tout le but de ce monde C'est de servir la Shrina Donc on va voir un rab Qui expliquera Bezret HaShem Omari La gravité de la chose De ne pas faire comme ça Ou de ne pas faire ceci Ou de ne pas faire cela Pour ne pas Deux chèvres Qui étaient en train De braire Qui criaient vers le Hari Akadosh Et le Hari Akadosh A dit Vous savez qui sont Ces deux chèvres là-bas Qui sont fermées à l'intérieur Vous savez qui sont Ces deux âmes Qui sont réincarnées Dans ces chèvres C'est un couple Qui a fait l'amour Dénudées C'est à dire Sondra sur eux La lumière allumée Comment on appelle ça En hébreu Du culot En français Et du culot Comment on dit En hébreu Le mot culot C'est à dire Avoir de la chutzpah Comment on dit De la azout Et veraz Comment on dit Une chèvre en hébreu Aez Comment on dit Un shindalet en hébreu En araméen Aez N'avez pas honte Vous montrez comme des singes Puisque vous n'avez pas honte De vous montrer comme ceci Alors qu'il n'y avait personne Dans la chambre Juste la lumière allumée C'est à dire C'est à dire C'est un petit exemple Et il y en a tellement derrière Donc je vais arrêter ici Parce que je vous fais Les rassras Donc on va s'arrêter ici Juste pour quand même Comprendre que C'est d'Afka Dans les actions Les plus proches Du côté animal De l'homme Que se passe Le plus grand moment De la gdusha Et heureusement Qu'on a ce côté animal La seule différence Qu'il y a C'est qu'il va falloir Maintenir Béezrat HaShem C'est équilibre Entre le désir Et la mitzvah Pour ça Il faut être un guibor De savoir exactement Contrôler tout ce que l'on fait Les Shem Shabay Parce qu'à un moment Ou à un autre On craque On avance Il y a malheureusement Quand une femme tombe enceinte Un din Qu'on appelle Din Rodef Qu'est-ce qu'on appelle Un din Rodef Quand une personne A sa vie en danger Quand une personne A sa vie en danger L'Akha nous dit Celui qui vient pour te tuer Tu as le droit de te lever De le tuer avant Il y a Des situations Des fois où l'enfant Mets la mère en danger Que Dieu nous protège De cette épreuve C'est-à-dire que la femme Est enceinte Et les médecins Ils disent Écoutez Par rapport à tel Et tel problème C'est ou vous Ou l'enfant Alors il s'est passé Une histoire à Yerushalayim Avec le Rav Mondecha Et le Yahu Que son mérite nous protège Et une femme Après 19 ans Une vraie histoire Que je vous raconte Après 19 ans Où elle n'a pas réussi A avoir d'enfant Comme Hanna Est tombée enfin enceinte Quand elle est tombée enceinte Les médecins ont dit A la femme Que si Chaz Veshalom Il n'en avait pas L'enfant immédiatement Cet enfant là Et bien Le jour de la naissance Tuerait sa mère Et le mari Qui aimait sa femme Plus que tout au monde Que le frère reste avec elle Qu'elle ait des enfants Ou pas Il aimait vraiment sa femme Il avait comme Rav Le Rav Mondecha L'Eliyaou A la Veshalom Et quand ils sont partis voir Le Rav Mondecha L'Eliyaou Pour l'enfant Le Rav Mondecha L'Eliyaou L'aurait répondu Parce que j'ai entendu Qu'il fallait enlever l'enfant Dans ce cas là Pourquoi ? Il a un dindro def Ça veut dire Ils les entendent D'accord mais il va te tuer Et là la femme Quand elle est sortie Avec des larmes Je crois que c'est Rav Mondecha L'Eliyaou Il me semble que c'est Rav Mondecha L'Eliyaou Il me semble Une fois que j'ai étudié Il y a tellement longtemps Je ne m'en souviens pas Il me semble que c'est Rav Mondecha L'Eliyaou Bekitsour Quand elle est sortie Avec des larmes De la maison du Rav Elle lui a dit à son mari Depuis 19 ans Je ne t'ai jamais Contrédit chérie Je t'ai toujours écouté Mais pour une fois C'est toi qui vas m'écouter La venue d'une femme Au monde On lui a dit Cette femme On a été créé Pour plusieurs choses Bien entendu On n'est pas que des servantes A pas peur Ce que je viens de dire On n'est pas des servantes On n'est pas ceci On n'est pas cela D'accord Ça vous fait rire Les hommes Mais Un des but essentiels De la femme C'est d'apporter Des enfants au monde Comme l'a dit Hannah Marley Chaim Ma vie est amère Si je n'ai pas d'enfant Alors je suis quoi Je suis un ange Elle lui dit Voilà Je vais donner cet enfant au monde Je ne veux pas l'enlever Et moi je partirai de ce monde Le mari s'est mis à pleurer Je lui dis ça ne va pas Non Je ne peux pas vivre sans toi Elle dit non Elle m'a la suite Bekitsour Cette histoire un peu triste Neuf mois se passe L'homme n'a pas réussi A convaincre sa femme D'enlever cet enfant Figuemar à ses peaux Elle a couche de cet enfant Juste avant d'accoucher Elle dit à son mari Regarde Je veux que tu dises A notre enfant Notre fils Ce que j'ai fait pour lui Je veux que tu lui expliques Combien je t'aimais Combien j'ai voulu vivre Et que j'ai préféré partir De ce monde Que pour une condition Qui soit un bentora Et qu'au moins une fois par an Ils viennent le jour Demain De mon décès Sur ma tombe Pour prier pour moi Le mari Le pauvre Des rideaux de larmes Qu'elle racera Qu'elle racera Cette histoire Bekitsour Cette femme accouche L'enfant est né La femme est décédée Quelques heures après Comme lui avait prévu Le médecin Et cet enfant a grandi L'âge de 5 ans Les péotes La kippa Le même Torah Et à chaque fois Tous les ans Il emmenait son fils Sur la tombe de maman C'est la tombe de maman Elle s'est sacrifiée Pour que tu étudies la Torah Et voilà qu'après des années L'enfant a grandi Et il a fréquenté Des mauvaises personnes Par la suite Et cet enfant A l'âge de 16 ans Son père lui dit 16 ans Il lui dit Tu sais Il va falloir Plus de kippa Déjà sur la tête Plus de cittite Rien Il lui a dit Il faut aller sur la tombe de maman Vas-y ça me saoule On va parler avec une tombe Elle avait capable De donner sa vie Le père s'est effondré en larmes Alors Il a dit à son fils Tu sais quoi Moi je voulais t'enlever de ce monde Et je voulais garder ta mère Mais nous pour une fois On n'a pas écouté la halakhah Tu avais un dîne de rotser Ton dîne à toi En tant que racine En tant qu'embryon Dans le nom de ta mère Tu étais déjà un assassin Puisque tu avais C'est ou toi ou elle Donc tu avais un dîne d'assassin Il dit Tu vois pour une fois J'ai écouté ta mère On aurait dû écouter le rave Pourquoi Cet enfant a cessé d'aller Sur la tombe de sa mère Il a cessé d'étudier la Torah Et le père Jusqu'à son dernier jour N'a pas cessé le verset des larmes J'ai perdu ma femme Pour que mon fils Soit un homme de Torah Et bien sauf Il n'est pas dans la Torah Mais le barère Que j'ai entendu récemment Que cet enfant A fait échouer apparemment La mère A beaucoup prié Dans les cieux Rien n'est jamais sans rien J'ai appris récemment Comme ça Que cet enfant Quand on m'a parlé Il y a 17 ans De cette histoire Je vous casais 18 ans peut-être J'ai entendu Que cet enfant Davka avait fait échouer aujourd'hui Quand il demandait Pardon Sur la tombe de sa mère Et regardez un petit peu Ce que c'est le dîne de Rodèf Par rapport à ce qu'on vient De lui laisser Brite Mila Il y a marqué Que le huitième jour L'enfant fera donc La Brite Mila Voyons ensemble Qu'est-ce que représente Exactement La Brite Mila Dans le judaïsme Donc là maintenant On va citer Plusieurs Gmarot Plusieurs Parchanim La Masachet Nedarim A la page 31 A Moudbet Il y a marqué là-bas Avec tout ce qu'il a fait comme bien Nous dit la Gmara Tout ce qu'il a fait comme bien A nourrir des gens A les consoler A les marier A leur donner de la tzedakah A leur remonter le moral Tout ça n'a rien valu Jusqu'au jour Où on a dit Maintenant Abraham est complet C'était juste la Brite Mila De là on voit une chose Qu'un enfant Combien même Il pourrait sortir Parfaitement Du ventre de sa mère Il n'est pas complet Jusqu'au jour De la Brite Mila Grave erreur de l'armée d'Israël Où on obtient le profil 97 au maximum Pourquoi ? Parce que dans la logique des choses Quand on fait une opération On descend son profil Mais dans le judaïsme La Brite Mila C'est justement La Shlemoud du profil C'est à dire On devrait avoir justement 100 sur 100 Tandis que 103 Ah d'accord Oui tu as raison Dans le calcul Non en réalité Quand on fait la Brite Mila A un juif On devrait remarquer Lui maintenant Il est 100% Et la preuve en est Même les non-juifs Aujourd'hui pratiquent La Brite Mila Parce qu'ils se rendent compte Que ça évite Tellement de maladies Et tellement de problèmes Et là à l'armée Ils n'ont rien compris Ils ont fait le contraire Ah non tu as subi Une petite opération Allez moi 3% C'est exactement le contraire Maintenant que tu as fait La Brite Mila Tu es Shalem Donc à qui Normalement on aurait dû mettre 97 Profil 97 A celui qui n'avait pas la Brite Lui Il a un problème Lui n'est pas complet Petite parenthèse Celui qui n'a pas la Brite Il a 100 Non Ah oui chez eux oui C'est exactement le contraire A l'armée Tu n'as pas la Brite Tu as 100 Tu as la Brite Tu as 97 C'est stupide C'est exactement le contraire La Brite Mila C'est la Shalem De l'homme Top Parenthèse Il y a marqué toujours La Bac De la Mila Shikula Keneget Kola Mitzvot Shabbat Torah Celui qui a la Brite Mila Est comme si Il avait les 613 Mitzvot De la Torah Dans les mains Dans ce cas là On est tous Hyper ultra orthodoxes Désolé pour ceux Qui n'aiment pas la Torah Ou qui n'aiment pas le judaïsme Vous êtes tous Des ultra religieux Mais alors Comment c'est possible Mais comment c'est possible La réponse est très simple Petite parenthèse rapide A propos de la Brite Mila Écoutez bien Quand tu as 8 jours On ne demande pas ton avis On fait la Brite Mila C'est sûr A partir de quand On va reconnaître Que Bémet Même si tes parents Ton père et ta mère Qui en fin de compte Vous êtes trois Maintenant dans l'histoire Le père et la mère Avec Hachem On fait cet enfant Fait Faut une joie Une fête Pour cet enfant Donc cet enfant Baruch Hachem Ne subit pas une Brite Mila Mais sonore Du kavod Qu'on lui fait Et Chachem Il dit Ça ne suffit pas Le vrai Chomère Brite Mila C'est celui Qui ne va pas Fauter avec ce cadeau Que Dieu lui a donné Qu'on appelle La Chotemet D'Hakadosh Baruch Hu Le tampon D'Hakadosh Baruch Hu La bague D'Hakadosh Baruch Hu Comme on le dit Dans le Birkat Amazon Que tu as mis Sur notre chair C'est le tampon La Brite Mila La Brite Mila Qu'on appelle La Malchut D'accord Et bien à partir De ce moment là Rabotaï Quand l'enfant grandit Qu'il est chomère Brite Mila Effectivement S'il est chomère Brite Mila C'est comme si Que donc La mitzvah De la Brite Mila Mais si tu as La Brite Mila Et qu'avec Cette Brite Mila Là Tu vas faire N'importe quoi Et les interdits De la Torah C'est que tu as mis Le seau du roi Où ? Dans la boue C'est pour ça Que spirituellement Tu ne le vois pas Mais ce n'est pas parce Que tu ne vois pas Que ça n'existe pas Le serpent En d'autres termes Le satan Te fabrique Un prépuce Spirituel D'où l'explication Du Zohar Akadosh Sur Abraham Abinu Qui se tient devant L'entrée du Géinam Et que quand il voit Ses enfants pour entrer S'ils ont fauté Il dit non Celui-là c'est mon fils Comment il le reconnaît ? Par la Brite Alors comment se dit Qu'il y a peut-être Des juifs dans le Géinam ? Oui Comme c'est marqué Dans ma serre de Shabbat À la page 104 À Moudalep Juste en bas Ce n'est pas juste Et s'il a fauté Il n'y a pas marqué Que le plus grand des rachats Il y aura 12 mois Au moins au Géinam ? Il y a des gens Qui sont au Géinam Resh Lakish C'est marqué Donc moi Elle est partie au Géinam Jusqu'à ce que soit Venu Rabbi Ochanan Et qu'il en est sorti Alors de quoi tu me parles ? La réponse est très simple C'est qu'Avram Abinu Quand il voit La personne qui passe Il va pas dire Toi tu es juif Toi tu es juif Non Il regarde juste la Brite Mila Parce que la personne Est spirituellement Ressemblante à ce qu'elle était sur terre Et s'il voit Un robinet Au lieu de voir une Brite Mila C'est à dire Une Brite Comment dire Un évers On dit en hébreu Qui n'a pas la Brite Mila Donc pour lui Il le laisse passer Il le reconnait pas C'est ce qui se passe pour un juif Si un juif par exemple Le Halim Fait des bêtises avec sa Brite Mila C'est à dire Il va toucher sa femme Kinida Ou avec une non-juive Ou autre chose Automatiquement Lui Qu'est-ce qu'il voit Il voit un bout de chair Mais qu'est-ce que tu crois ? C'est pas comme ça que ça marche T'as la Brite au niveau physique Mais au niveau métaphysique T'as plus la Brite Donc tu viens de perdre aussi Ce shrut des 613 mises de la Torah Le but ce n'est pas D'avoir la Brite Mila Parce que sinon Ishmael Il se vantera en disant Moi j'avais 13 ans Quand j'ai fait la Brite Mila Toi t'as vécu 8 jours On t'as pas demandé ton avis Moi J'avais la pensée de dire Oui 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 Je peux je peux je peux Ou je veux pas je veux pas Je veux pas C'est pour ça qu'il y a eu Par la suite La Kedatitzrak Il dit Toi t'avais 13 ans T'as donné ta Brite Moi maintenant Vous voyez la différence ? Il fallait la Kedatitzrak Pour dire à Ishmael Ton mérite est beaucoup moins grand Que le mien C'est la réponse La Kedatitzrak Est la réponse à Ishmael Sur la Brite Mila Donc nous Une fois qu'on a la Brite Mila On devra faire Tous les sacrifices du monde Pour ne surtout pas Fauter avec la Brite Parce que c'est le plus beau cadeau Que Dieu nous a donné Car si ce n'était pas Par le mérite de la Brite Mila Il n'y aurait pas Ni de ciel Ni de terre Sur terre Le Brite Mila C'est ce qui fait vivre le monde Ce qui fait que Si Chaz Veshalom Chacun jette sa semence Par terre Par malheureusement L'Onani La plus grande Avera Que nous ayons connue Dans Choukhanarour C'est pas moi qui le dis C'est 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 la Avera la plus grave de toutes Comme maître Excusez-moi pour le mot employé Comment on dit Le préservatif Il n'y a aucune différence Pour un homme Qui met un préservatif Ou un homme qui fait ça seul Même s'il est avec sa femme Un homme qui met un préservatif Chaz Veshalom sur lui Pour aller avec sa femme Et donc il va faire Dans le préservatif Ça s'appelle Zera Levatala Deoraïta C'est Zera Levatala C'est jeter sa semence Nulle part Il n'y a aucune Je suis avec ma femme Khabibi Tu n'as pas le droit On continue Dans ma secréta La page 31 Pourquoi on a dit Huit jours Parce qu'il fallait absolument Que l'enfant Aussi Pour que le père et la mère Soient aussi en joie Dans le cas où il y aurait eu un deuil Pour faire la brit milah Dans la joie En d'autres termes Il fallait passer le schlaf Des sept jours de deuil Et il y en a qui disent Pourquoi Bémet huit jours Alors on va rentrer Dans trois dimensions différentes A toute vitesse La première C'est un magnifique enseignement Que j'ai entendu Du Rav Badiya Un jour dans son chiour Comme ça Moussayof Il a expliqué Il a dit Vous savez que Comme on le sait tous d'ailleurs La Gmara Ainsi que le Zohar L'enseigne L'enfant dans le ventre De sa maman Pendant neuf mois Avec une bougie au dessus de lui C'est une image Va bien entendu apprendre Toute la Torah De l'ange Gabriel Et en apprendant cette Torah Pendant neuf mois consécutifs Juste avant la sortie L'ange Gabriel Il fera oublier Toute sa Torah En liant Enfonçon Cette partie Que nous avons ici Un jour Quelqu'un m'a dit Les Goïm Ils sont ça aussi Ils apprennent la Torah Ils apprennent Les sept lois Noahid Et ils les oublient aussi Et aussi Ils ont sept lois respectées Ne l'oubliez pas Et eux aussi L'oublient S'ils ont leur sept lois Selon certaines de l'autre Ils vont gagner d'Ain S'ils ne les ont pas Ils n'y vont pas Ce qui fait que cet enfant Quand il sort du ventre De sa mère Et qu'après les 613 mitzvot Où il a juré deux fois De suite dans le ventre De sa mère Je jure et je jure D'être un sadique Il a promis adieu Cette fois dans ce bilgoul Dans cette réincarnation Dès qu'il sort Il a oublié toute sa Torah A cause de cela On va lui laisser Sept jours de deuil Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment De quoi s'asseoir par terre Il y a vraiment de quoi Être en deuil Quand on oublie toute sa Torah Alors le 8ème jour seulement On viendra lui rapporter Toute cette Torah Qu'est la Brit Mila Qui voit à elle Toute seule Tout le Sefer Torah Qu'il a oublié Donc on attendra Automatiquement Qu'il sorte du deuil Soit le 8ème jour Deuxième explication 8 Parce que 8 C'est le monde futur C'est la porte du monde futur 8 c'est un chiffre Qui n'a pas de fin De là on t'apprend Que la Brit Mila Si tu ne l'as pas sur toi Tu ne pourras en aucun cas Rentrer dans le monde futur Un homme juif Qui est né d'une mère juive Qui a étudié la Torah Toute sa vie Enfin la Torah écrite Et encore même pas Oui Il ne peut pas rentrer Dans le monde futur Il faut qu'il paye le Merhes Comme c'est marqué Avec Rabbi Akiva Et un non juif Qui s'était converti Qui n'avait pas payé la Brit Il lui a dit J'ai le monde futur Il lui a dit Tu n'as pas payé le Merhes Le Merhes c'est Oui c'est pas la taxe C'est La douane La douane C'est la Brit Mila La clé qui ouvre la porte Au monde futur C'est la Brit Mila Autre explication Et ça je nous dis Pourquoi 8ème jour Parce qu'il faut absolument Que la Gdusha du Shabbat Où on reçoit une âme supplémentaire Vienne chez l'enfant aussi Pour le rendre Assez fort Afin qu'il résiste A la douleur de la Brit Mila Donc il faut que la Gdusha du Shabbat Vienne d'abord dans cet enfant Puisque le Shabbat appartient au monde du 7 Et que la Brit Mila appartient au monde du 8 Donc d'abord la Gdusha du Shabbat sur l'enfant Pour que cet enfant soit fort Et ensuite ce qui est de coeur curieux C'est que j'ai appris récemment Enfin récemment il y a longtemps aussi Que les médecins disent Que si on veut que les Vous savez les On a dans le sang la lampe Les gouttes plus blancs Les gouttes plus rouges Et ainsi de suite Le temps que ça sera fermé C'est que ça devienne très fort Il faut exactement 8 jours Sur le domaine médical J'ai entendu ça Je ne sais pas ce que ça vaut Ce que j'ai entendu Minash Amahim L'un comme l'autre Dans le drach Dans la paracha de l'Ekhlecha On nous dit que Celui qui a la Brit Mila Ne descendra pas au Géinam Donc c'est bien ce que je viens de vous dire Dans ce cas là Chaque-lui va dire Ouais je vais faire tout ce que je veux Non 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 C'est pas que tu a la Brit Mila Tu l'as et tu la gardes Sinon tu vas là-bas C'est-à-dire que tu es juif Tu te comportes comme un non-juif En allant avec celle-ci Faire ceci Faire cela Faire ce que tu veux Comme je vous ai dit Il y a quelque chose qui se rajoute Toutes les choses qui sont faites Dans ce monde Dans la joie La Brit Mila par exemple Qui est fait dans la joie Ça donne élan pour toutes les autres Mitzvot qui viendront après D'être faites dans la joie Quand la mitzvah Chez Mitzvot Qu'est-ce que c'est dit ici ? Ah Chez Mitzvot Israël Atsman Les mitah Abish'ad Xerat Malchut Yavan Dans Mila Adain Him Urzeket Biadam On a vu que Baruch Hashem Les hébreux Comme encore en Hollande Récemment Il n'y a pas tellement longtemps Il y a je crois deux ans Ils ont interdit la Brit Mila Ouais Eh bien On a vu que les hébreux Baruch Hashem N'ont jamais Jamais Laissé cette mitzvah Chouar Même après malheureusement L'Holocauste Beaucoup de juifs ont eu peur Des conséquences d'être juifs Alors ils n'ont pas fait la Brit Mila Mais aujourd'hui Baruch Hashem Les enfants Font de chouva Et reviennent sur la Brit Mila Comme c'est marqué Le monde n'a été créé Que pour cette mitzvah D'où est-ce que tu l'apprends Du mot Bereshit Bereshit S'écrit Bet Resh Al-Ev Shin Yud Taf Ça fait les lettres du mot Brit Ech C'est-à-dire une bride de feu L'alliance De feu Le monde ne tient que sur la Brit Mila C'est pour cela que dans le Shoukhan Arour Qui est appelé de sadique ? Celui qui est chômeur Brit Mila Qui veut un bon Mazal ? Celui qui est chômeur Brit Mila Comme on l'a vu chez Yosef Qui était chômeur Brit Mila Et qui donc n'a pas vu son blé pourrir Alors que les autres Voyaient leur blé pourrir Et dépérir Comment se fait-il ? Faites la Brit Mila L'aurait dit Yosef être sadique aux Égyptiens Vous verrez que ça ne pourrira pas Ils l'ont fait Et ça n'a pas pourri On a vu que la Brit Mila était si grande Qu'on ne peut compter un enfant Dans l'histoire De la famille Vous savez ce qu'on appelle La généalogie ? Que s'il a la Brit Mila Comme ça le dit C'est-à-dire que la clé de la compréhension De l'étude de la Torah Passe aussi par la Brit Mila On avance On a l'obligation de faire Un Michté C'est-à-dire une Seouda Un repas En l'honneur de la Brit Mila Et bien entendu Tout celui qui est Chomère Brit Mila Et qui a la Brit Mila Nous dit là-bas Comme un sacrifice devant lui Juste une petite parenthèse A propos d'Elyon Avis Vous savez qu'Elyon Avis Est présent pour toutes les Brit Mila Et que Comme Elieon Avis Est extrêmement Extrêmement jaloux Pour l'honneur d'Hachem Il ne faut pas toucher à Dieu Pour Elieon Avis Il est mis d'atadine Il représente la rigueur Chaque fois qu'il y a une Brit Mila Alors il ne veut pas y aller Pourquoi il ne veut pas y aller ? Parce qu'il y a des gens Qui n'ont pas fait de chouva Il y a des gens qui ont fauté Et lui ne supporte pas la faute Comme on a pu le voir Avec les 450 sorciers De Baal Péor Où il dira du Lachonara Pas du Sandak Là où est-ce que c'est le Sandak C'est la chaise du Sandak On prend une chaise à côté Qu'on appelle la chaise d'Elyon Avis C'est pas joli de dire qu'il y a des gens qui sont là Et toi tu ne viens pas Donc il ne faut pas inviter On dit Il y a une bride dimanche Il y a une bride chabat Il y a une bride jude Peu importe D'accord ? On annonce qu'il y a une bride On ne dit pas Viens je fais la bride Là je t'invite Parce que si la personne n'y va pas C'est une insulte pour Dieu Ou pour Elie On Avis On n'invite jamais à une bride milla On annonce La Ezra Tachem Qui vient Viens comme on dit en tunisien On ne va pas traduire c'est mieux Quoi qu'il a dit Non non Elle était violemment punie Je fais une petite parenthèse Pourquoi ? D'un côté on nous dit Quand il vient Il ne veut pas y aller Dieu dit voilà Pour toi il y a une vie Je pardonne à tout le tibou Vous imaginez ? Quand il y a une bride milla Toutes les fautes que nous avons faites S'effacent En l'honneur d'Elie On Avis Akhul et Tov Il dit Tu penses bien que Dès que finit la bride Il va revenir au galop Pour montrer que tu n'as pas regretté Ta faute Bien sûr Mais en l'honneur d'Elie On Avis Akhul et Tov Toutes les péchés que nous avons faits C'est vrai que c'est facile de fauter Regardez combien la Torah nous nettoie vite On nous pardonne En l'honneur d'Elie On Avis Akhul et Tov Une fois on posait la question Ça c'est si les gens sont de sa noix Mais si tu viens Et que les filles sont mal habillées C'est à dire elles sont habillées Elles sont tellement pauvres Les pauvres Il faut les aider financièrement Elles n'ont pas de tissu sur elles Dis donc Elles sont tellement pauvres Qu'elles sont habillées Comme la fée Clochette Vous voyez ce que je veux dire ? Les petits Elles viennent des sénuistes Mais la fée Clochette comme ça Il n'y a rien C'est juste un bout de tissu Un bout de tissu Tu crois qu'il y en habise Alors sachez-le Alpisode Ce que je vous dis C'est une réalité Quand il y a une bride milla Où les femmes ne sont pas habillées pudiquement Il faut savoir qu'il n'y a pas d'Elie en habise Pendant la bride milla Il n'y a pas Elie en habise Il ne supporte pas ça Parce qu'il y a marqué dans la Torah Hachem sonézima Dieu déteste la sexualité Vous croyez que lui Qui ne supporte pas ça Qui est puni des cieux Parce qu'il ne vient pas gentiment en plus Il vient pour voir la bride milla Mais vous savez pourquoi il est mal ? Les Chachamim nous livrent deux secrets Sur Elie en habise Le premier secret C'est qu'étant donné Qu'il doit être présent Dans toutes les brites sur terre Sur la terre bien entendu Des fois il y a une bride en même temps Ou à Londres En France En Israël Au Brésil Il y a des brites partout On déchire l'âme des Luana-Vis En étincelle Pour qu'il soit partout Donc à chaque fois qu'il y a une bride On scinde son âme en deux Parce qu'il a fait une seule fois Du Lashonara Sur le peuple d'Israël La deuxième chose C'est quoi la deuxième punition ? C'est qu'à chaque fois Qu'il rentre dans la yeshiva de Dieu Pour étudier la Torah Dans haut Dieu lui dit Il y a encore une bride Tu te rappelles Il n'y a pas de bride Dans le peuple d'Israël Vas-y Il est renvoyé Des yeshiva Alors quand il vient Il n'est pas très content Mais en plus Quand on lui dit Tiens c'est là-bas La bride Mila Et que là-bas T'as un défilé de mode A savoir Regardez mes cuisses Moi qui suis marié Regardez comme je suis belle Regardez mon Comment on appelle ça Le papillon Le tatouage Qui m'empêchera De rentrer dans mon Gan Eden Parce que j'ai un tatouage Je suis à la mode Ouais Et on a vu Vous croyez qu'il y a Il ne va pas du tout Il y a marqué Les khachamim Ils disent Il envoie un tout ange A des hiérarchies En dessous de lui Il envoie un ange A sa place Il ne veut pas y aller De l'importance Que quand on vient A une fête A un mariage Une bar mitzvah Une brit milah On doit se poser Une question Supra essentielle Pour qui j'y vais Pour me montrer Ou pour l'enfant Pour lequel je viens Si tu viens pour l'enfant Habite-toi comme il faut Habite-toi en l'honneur de l'enfant Et le Nabi Ne supporte pas la nudité C'est pour ça Qu'il a été puni le pauvre Je crois qu'il va venir Pose-toi la question Au lieu de te dire A chaque fois Ça va Vous me saoulez Avec votre Torah Vous mitzvot Voilà Mais toi Quand on t'invite Et que tu fais Un bal masqué Comment on dit Costumé Messieurs Je veux absolument Que vous venez Costumé Très bien Faites un fête Et qu'il y en a un Qui ne vient pas Qui se lui dit Mais non Ce n'est pas sympa J'ai dit que tout le monde Venir avec un Pour des choses futiles Qui ne servent à rien Tu es prêt à te fâcher Avec un ami Mais en l'honneur de Dieu Tu n'es pas prêt à comprendre Quand tu viens au casino Avec un jeans Comme ça Un truc avec des samscha Qui coûtent 1200 chékels Ok Mais que tu as Une petite chemise à carreau Et que tu as Deux mecs devant Vous ne pouvez pas rentrer Monsieur Ouais Qu'est-ce que tu fais Ça va Monsieur Je suis venu avec Un million d'euros Pour les jeter sur le Il te laisse passer Vous avez déjà vu ça Comment il faut être Au casino Cravate Une autre papillon Ou chemise Ouverte Peu importe Mais en tout cas Tu dois être classe Il y a des lois Dans un casino Tu ne rentres pas Comme tu veux Pas mal à quel niveau De paquetil Tu parles casinos You're gonna find Tu as les émirs Là-bas Tu as du monde Il faut être classe Oui Je n'ai jamais vu Quelqu'un dire Ouais Vous exagé Non non Je t'avais dit Je t'avais dit Ouais mais Ne t'inquiète pas J'ai ma chemise Dans la voiture Monsieur Alors pour le casino On sait s'habiller Comme il faut Et pour une bar mitzvah Une brit milah Ou venir honorer Un mariage On ne sait plus s'habiller Comme il faut Pour Dieu Ça va Tu ne vas pas nous saouler Pour un casino On va perdre de l'argent De toute façon Alors là On ne sait pas la différence Combien on est En ender Combien est-ce qu'on est tordu Pourquoi ? Parce que vous avez remarqué Que les versets Qui forment Vous voyez le verset Qui est marqué Dans la Torah Vous constaterez Qu'il y a autant de lettres Que Et Dieu Donc Se reposa Le septième jour De là Tu vois que Quand Dieu a fini La création du monde Il s'est reposé Il a arrêté Il y a autant de lettres Dans le verset De la brit milah Que dans la fin De la création du monde Pour te dire Que l'homme Devra aussi finir Le travail de Dieu Et on finit avec Encore quelques exemples Alors pourquoi Le jour de la brit milah On dit à l'enfant Tout comme tu es rentré Dans la brit Ainsi tu rentreras Dans la Torah Pourquoi est-ce qu'on dit Cette phrase Comme tu es rentré Dans la brit Tout le temps On entend cette phrase Mais on ne l'analyse pas Voyons ensemble Ce que ça donne Comme tu es rentré Dans la brit Ainsi tu rentreras Dans Torah Ça ne va pas Ça ne va pas Parce que Posons-nous la question Comment est-ce qu'il rentre L'enfant A la brit milah Comment il rentre Humble Et c'est ce qu'on dit A l'enfant Tout comme tu es rentré Humble Parce que tu étais Un petit De rien du tout T'es mignon Comme ça Sympathique T'es rentré Comment Nus Et humble T'avais pas de gaava Quand tu es venu La brit milah Il faudra que tu rentres Dans les bonnes actions Avec la même humilité La Torah La même humilité Et sous la chuppah Avec la même humilité Tout comme tu es rentré Dans la mitzvah De la brit Dans l'humilité Ainsi donc On souhaite à cet enfant Depuis petit Qui rentre avec La même humilité Dans le monde Des mitzvahs De la Torah C'est pour ça Qu'il est marqué Les initiales Ça fait quoi On doit tous faire Si je veux La La Milah Le matin Les khachamim Le plus vite possible C'est-à-dire Après le net C'est le meilleur moment Pour faire une brit milah Bon Et le moment On doit attendre la famille Milah Gematria 85 Plus le petit 86 Gematria Ilokim Quand on fait la brit milah Son fils Les sages nous disent On peut faire descendre La justice sur terre Par le briller De la brit milah Il y a marqué Là-bas Dois-ce qu'on sait Que c'est le matin Ra' Re' Karati Becham Et tsalel Il y a marqué là-bas Voici que Je vais appeler Au nom de Bechalel Dieu va donner De la chokmah Bechalel Dans la Torah Comme on le voit Dans Shemot Si vous regardez bien Les initiales Et les Sofitivot Ça fait comme ça Voici que j'ai donné De l'intelligence On se dépêche de la chokmah L'ombre L'ombre Dans l'intelligence Les initiales Et les Sofitivot Et les dernières lettres Si vous regardez bien Ça fait Boker milah Du matin Tu feras le bit milah Et pas l'après-midi C'est ce qu'il y a de mieux à faire Mais si on fait l'après-midi On peut Encore un dernier paragraphe Pour la brite milah Et on passe maintenant A Metzorah ensuite Il y a tellement de choses A dire sur Metzorah C'est magnifique Écoutez bien Elle nous dit comme ça Que le roi David Un jour est rentré Dans la salle de bain Et dans l'entendu Il était Il était nu Pour aller se laver Avec des habits C'est pas la joie Et il s'est inquiété D'un coup Pourquoi ? Il a enlevé sa kippa Il a enlevé son talit Il a enlevé Il n'avait pas de mitzvot Sur lui Et à un moment Qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'il avait la brite milah En bas C'est une mitzvah Qui n'est pas la mitzvah Comme dit Rabbi Ishmael Il y a 13 alliances Qui ont été faites Que sur la brite milah Entre l'homme Et son créateur Il a dit Baruch Hashem Un juif N'est jamais Sans mitzvah Il a toujours Une mitzvah Qui l'accompagne Et cette mitzvah C'est laquelle ? Tu peux enlever T'edphilin Tu peux quitter Eretz Israel Mais tu ne peux pas Quitter la brite Comme il a vu Qu'il est tenu De mitzvah Seulement voilà Ce qu'ils nous disent Les khachamim Ça veut dire quoi Quand il est rentré La melchat Melchat ça veut dire Quand il est rentré Dans la douche Et là Chez où Asa Chezbon Im atzmo Al mitzvah Tu ma'assim Tovim Chez asa L'idbonen Im Ou Asa Ezo Mizvah Besim Chach Lema Ça veut dire quoi Quand on dit Il est rentré Dans la salle de bain Il s'est posé une question Les sages nous expliquent Que la kavana du roi David Était de dire Le roi David Quand il est rentré Dans la salle de bain Pour se laver Il a eu une réflexion Il a dit Mais est-ce que j'ai fait Une seule fois Une mitzvah De tout mon coeur De tout mon coeur Est-ce que j'ai déjà fait Une seule mitzvah De tout mon coeur Oui Il ne savait pas Oui peut-être ça Mais de tout mon coeur Je ne peux pas le dire De mon coeur Je pense que de tout mon coeur Mais que quelqu'un puisse dire De toute mon âme J'ai fait la mitzvah Le fila miqbodo Est-ce que tu connais Le potentiel de ton âme Quand il a vu la brit milah Il était content Il dit là-bas C'est sûr que j'ai fait quoi De tout mon coeur Pourquoi je n'avais pas de darat Donc quand j'ai fait la brit milah C'est certain que je l'ai fait De tout mon coeur Parce que je n'avais pas de darat Ça veut dire de réflexion Est-ce que je l'ai fait ou pas Je l'ai fait comme quelqu'un Qui se laisse totalement Aller à la mitzvah Bien entendu Même s'il crie Même s'il bouge les jambes C'est normal Il fait mal On décolle le prépuce On le tire On passe Pour pouvoir couper Et faire la brit milah Et faire la brit milah Et faire la brit milah Très brièvement Je me donne un petit quart d'heure Pour la Ceux qui doivent partir Parce qu'il est déjà l'heure Je le comprends Donc vous pouvez Vous éclipser La paracha de Metsora D'abord il faut savoir Que Metsora Dans sa racine Comme tout le monde le sait Vient du mot Moti Qui veut dire celui qui sort Un mauvais nom à autrui Contrairement au Lachonara Qui veut dire dire De mauvaises paroles Qui sont des paroles De vérité Mais qui pourraient nuire A autrui D'accord On ne fait pas un cours Sur le Lachonara Aujourd'hui Mais juste pour comprendre De quoi est-ce que nous parlons Quand on parle de Metsora Écoutez bien La paracha vient nous parler De deux choses différentes La première De nous faire comprendre Que l'importance De ne pas faire un mauvais nom A une personne Sauf si bien entendu Cet homme là Est un homme dangereux Qui promette la vie D'autrui en danger Il y a des lois pour cela Allez voir vos rabbins Pour savoir Si oui ou non On a le droit De les faire Semoto Olos C'est-à-dire de les publier Ou pas Première chose Deuxièmement Vous avez remarqué Que le processus Se passe par ce qu'on appelle La peau La peau C'est-à-dire qu'il y a Des maladies de peau Qui bien entendu En réalité Ne sont pas des maladies de peau La Metsora vient annoncer A l'homme Qu'il a fait un problème Avec sa bouche Ce qui est curieux C'est la réparation Nous allons en parler Tout de suite Voilà ce qui se passe Quand la personne Qui a eu la lèpre Vient devant le Kohen Et que le Kohen A ce moment-là Il lui dit Là tu es atteint De la Metsora De la Tzaraat De la lèpre Peu importe Qu'est-ce que doit faire Cette personne Pour se guérir On l'enferme Dans une maison Pendant 7 jours Après il revient Devant le Kohen S'il est guéri Il apportera Un corban Juste exactement Deux corbanotes Et très bizarrement La Torah va nous annoncer Quelque chose De subtil Et en même temps Qui demande réflexion Qu'est-ce qu'il devra apporter Deux yonotes Deux oiseaux Avec le hérès Le hésor Mais moi je vais me concentrer Sur les deux oiseaux Et ensuite Si les guéris Retournent chez lui Il arrête ses bêtises Et si ce n'est pas le cas Il retourne encore 7 jours dans la maison La première chose Qu'il faut retenir C'est que Tout est mesure pour mesure Car quand tu viens Et que tu fais du Lachonara sur telle personne Ou du moti En lui faisant un mauvais nom Qu'est-ce que tu as fait D'après toi Tu l'as tout simplement Isolé Tu lui as retiré Tu lui as fait un mauvais nom Tu lui as retiré ses amis Tu l'as isolé dans un monde Où il n'aura plus avec qui parler Donc qu'est-ce qu'on dit A cet homme-là Qui a fait du moti En lui-même Il a la metzorah On lui dit Habibi tu vas aller seul Dans ta maison maintenant Et on l'enferme dans sa maison Pendant 7 jours C'est le seul processus Pour qu'il guérisse Et l'homme Qu'est-ce qu'il se passe A ce moment-là Il se rend compte De la valeur de la parole T'as pas avec qui parler Tu te sens isolé T'as plus personne autour de toi Ce que t'as fait Avec ta bouche à l'intérieur A l'extérieur de ta vie C'est-à-dire de cette maison Maintenant tu vas le subir Pour que t'apprennes Que pendant cette période De 7 jours Qui représente Les 7 jours de la création du monde Tu as isolé un homme Où tu lui as pourri sa vie C'est ce qu'on appelle Mettre une étiquette Sur quelqu'un Comme je le dis une fois de plus Si la personne Elle est messite Par exemple Si on sait que cette personne Elle est anti-religieuse Et qu'elle veut En prendre du mal Et ainsi de suite Tu ne donnes pas ton gosse A cette personne Il faut lui dire Parce que cette personne Elle n'est pas religieuse Elle risque de les calquer Mais je ne peux pas Te faire le moins De faire ça Sans la vie d'un rave Parce que d'abord Il faut des preuves Il faut des témoins Il faut un être sûr Très attention Mais on parle de la généralité Pour l'instant De mettre une étiquette C'est très facile De la lui retirer C'est ce qui est le plus dur au monde Écoutez bien Rabotaï Cette personne là Quand elle sort De ses 7 jours d'isolement Seule comme ça Dans une maison À parler avec les murs Ouais Qu'est-ce qu'elle espère entendre Du Kohen Où il lui dira Taor Où il lui dira Tamé Où c'est pur Où c'est impur Je vous affirme Dites les sages Que quand ces personnes On sortait de la maison Qu'on emmenait Chez le Kohen Gadol Ouais Il priait le siège Je t'en supplie Je t'en supplie Qu'ils disent Taor Qu'ils disent Taor Qu'ils disent Taor Qu'ils disent pas Tamé Et à ce moment là Celui qui l'emmenait Il lui disait Tu te rends compte De la valeur De la parole maintenant Toi Quand t'as fait du Lachonara Et du Motichemra Qu'est-ce que tu disais Oh ça va Toujours ce même truc Ça va Cool Raoul Prends un joint mon pote Ça va Tout est cool Là on lui dit Bah si dit Tamé Ça va Cool Prends un joint Tout va bien Ah Non Parce que tu les as là T'es mal T'as pas envie De te retrouver une fois de plus Sans parler avec personne Comme on dit Le silence peut rendre fou À un moment Tu parles avec personne Tu deviens fou Ouais T'es seul au monde C'est horrible Alors on lui dit A cette personne Maintenant t'as appris Ce que c'est De faire du Lachonara Sur les autres T'as compris maintenant Ce que ça veut dire De faire un mauvais nom Aux autres Maintenant il n'y a plus personne Qui vient le voir Tu l'as isolé Attends M'évin Mazé Et là à ce moment là Quand le con Il lui dit Tahor Il dit Merci Non pas merci Apparemment t'as fait Tchouva Sinon ce serait resté Et c'est pour ça Qu'on lui dit Maintenant tu vas prendre Deux yonotes Deux oiseaux Et tu vas les emmener en sacrifice Et bizarrement Le processus est bizarre Dans les deux oiseaux Qu'on emmenait Il y en a un Duquel on faisait la Shrita Et l'autre On l'envoyait dans les champs Donc il vivait Si tu comptes prendre un Pour la Shrita Je comprends Pourquoi ? Parce qu'on lui fait comprendre Que les oiseaux Qu'est-ce qu'on Les pikutim en hébreu Je veux dire Ceux qui parlent tout le temps D'accord ? Et les oiseaux Ils font les tzif tzufim Les oiseaux sont toujours Ils n'arrêtent pas Il y en a pour eux d'ailleurs Les gens qui sont seuls Très souvent Prennent des canaries Pourquoi ? Ils n'arrêtent pas de chanter Ils chantent Ils chantent Ils chantent Ils chantent Bien entendu Pas de 14h34 Mais en tout cas Ils chantent beaucoup Ce sont les symboles De ceux qui n'arrêtent pas De parler Les oiseaux D'accord ? Un point tu répètes Tout ce que tu dis Comme le perroquet On avait vu un chien Répéter ce que dit le maître Mais au niveau des oiseaux Au niveau des oiseaux On vient nous dire ici Que ce sont des animaux Qui ont la parole facile Donc on prend cet animal Qui représente les pit-putim Constamment Oui Et on vient enlever la Shrita Ça je comprends Mais non Pourquoi tu le libères Si tu comptais le prendre Pour le lâcher Il fallait le lâcher depuis le début Pour te faire comprendre La valeur de la parole Quand on prenait Le premier oiseau Et qu'on le faisait la Shrita Devant lui En disant Tu sais Ce qu'on va lui faire maintenant C'est à toi Qu'on aurait dû le faire Parce que tu as une bouche Qui a un problème mon pote Celui-là on faisait la Shrita Le mec il faisait Tchouva Il avait peur Le deuxième on le prenait Et on le libérait Les provers Le Kohen Gadol Il disait à ce moment là Tu vois ce que c'est la parole C'est comme cet oiseau Regarde Il le laisse partir dans les champs Il voit l'oiseau partir A toute vitesse Quand on va très loin Il dit la parole d'un homme C'est exactement comme un oiseau Tu peux me le rattraper Tu as dit à une personne une chose Ça fait un tel balagan dans la ville Que si tu voulais récupérer la chose Tu n'es même pas à qui t'adresser Donc fais attention D'où la notion de la Metsura D'où la notion de faire extrêmement attention Quand on va dire Rabbi Yohanan Dans ma secrète Arachim Il y a marqué là-bas Vous avez remarqué Que tous les corps Dieu les a créés Zekoufim Zekoufim Ils disent debout Ta tête est debout Ton bras est debout Tes jambes sont debout Ton ventre est debout C'est comme ça Imagine tu as un ventre comme ça Il y en a un qui ont comme ça Et comme ça D'accord Imagine Quel est le seul membre Qui est allongé chez nous Il y a un seul membre Qui est allongé La langue La langue de tout le corps humain Que nous ayons C'est la seule chose Que Dieu nous a créé Allongé Quelle différence Y a-t-il entre debout et allongé Quand une personne travaille Allongée Elle peut travailler Elle ne peut pas travailler Elle est limitée Mais si elle est debout Elle peut travailler Mais on ne lui lève pas Viens travailler Fais quelque chose Oui La façon suivante Viens Rabbi O'Khanim Et me dit Tu sais pourquoi Dieu Elle fait la langue allongée Pour qu'elle se repose au maximum Moins tu l'utilises Mais tu te portes Comme ça dit Rabbi O'Khanim De tous les membres Tout le monde Tous les membres d'être actifs La langue Laisse-la dormir Moins tu parles Mais tu te portes Laisse-la dormir cette langue C'est pour ça que Dieu Lui a créé plusieurs frontières Les lèvres Et les dents Comme l'ont déjà dit Les Hachamim Alem ha-shalom L'ont déjà dit Pardon Les Hachamim Alem ha-shalom Tout comme un homme Fait extrêmement attention A ce qui va rentrer dans sa bouche Il doit faire encore Deux fois plus attention A ce qui va sortir de sa bouche Le mec Il mange Kacher La madrine Khalak bet Yosef Mais il dit La journée Laisse-la dormir Khabibi Laisse-la dormir Parce que le monde Est tombé à cause De deux choses La nourriture La faute Et la parole Du serpent C'est pour cela Que les deux Passent par la langue La nourriture Passent par la langue Et la parole Passent par la langue Les deux fautes originelles Sont bassées là Et Hachamim nous rajoute Tous les membres Que nous avons Ont ou du cartilage Ou des os Heureusement Sinon ça ne se gênerait pas Sauf un membre La langue La langue Le pire C'est que non seulement C'est un membre Mais ce n'est pas de la chair C'est un muscle Et il n'a pas d'os Et le muscle Plus tu fais de la musculation Et plus Il gonfle La langue c'est pareil Plus tu parles Plus tu vas parler Alors les gens te le disent C'est un muscle Pris du poids le mec Oui Et les Hachamim te disent Non Surtout pas Couchez Couche la langue Qu'elle dorme cette langue Elle ne parle pas trop C'était le premier clas Comme c'est marqué à propos de Karpaz Vous savez on vient de sortir de Pessar On a vu que Pessar c'est la bouche qui parle Et en contrepartie de la bouche qui parle On a vu qu'il y a Karpaz Vous savez c'est quoi les lettres du mot Karpaz Le Karpaz on le mange en souvenir de Yosef Qui a été vendu par ses frères dans l'eau salée Parce qu'il a pleuré Et que personne ne l'écoutait Mais c'est venu à cause de quoi ? Du Lachonara qui l'a fait sur ses frères Karpaz ça s'écrit Karp, Resh, Pessamer Qui sont les initiales de Klal, Richon Pessagour La première chose Que tu dois apprendre C'est à fermer ta bouche Alors le mec dit Ah très bien je parle plus Ah bien le fait de Pessar Ne parle que de Torah Parce que dès que tu quittes le domaine De la Kédusha Ou de la Torah Alors automatiquement Tu plonges dans le Lachonara Tu vas parler des uns et des autres Dans ce cas on ne vit plus Tu vas te dire certaines personnes en face Alors je ne connais pas la Torah Je suivis quand même mieux Dans l'absolu Il faudrait Mais on n'est pas de ce niveau là Alors qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire c'est très simple Si tu veux parler de paroles profanes Sois très économique Au niveau des paroles profanes Que tu vas dire Dans le domaine professionnel Ou dans le domaine Alors les gens te le disent Dans le domaine professionnel Quand tu as quelqu'un Qui parle trop Il te saoule Ouais Quand tu as quelqu'un Baruch HaShem Qui même dans le monde Dans tous les mondes Dans tous les domaines Comme c'est marqué en Israël Qu'est-ce qu'on dit ? On dit Quand les chiens aboient trop C'est qu'ils ne mordent pas D'accord ? Quel est le chien Qui a la morsure la plus dangereuse De tous les chiens qu'on connaisse ? C'est le pitbull Quel est le chien Qui ne prévient pas avant de mordre ? C'est le pitbull Il ne prévient pas lui Parle peu Il agit beaucoup Abraham a dit Venez prendre un peu d'eau Un peu de pain Il leur a donné Il leur a fait une hafla Ah Ephraud a dit Il a dit à Abraham Non toi et moi On est dans moi 400 cycles Il n'a pas parlé pour rien Comme dit Les khachamim La grandeur d'une grande personne C'est de dire en très peu de mots Beaucoup de choses Mais si tu viens Tu t'étales Et tu t'étales Et tu t'étales Ça, ça s'appelle un homme politique Des belles paroles Qui te saoulent Et si tu faisais un résumier Qu'est-ce qu'il a dit ? Rien Utiliser des mots vocabulaires Il parle bien Dans la Torah C'est le contraire Chut Check it Alte d'Aberu Termidaï Pessach Karpas Klal Richon Pessagour Première chose Tais-toi Je vous raconte deux histoires Et puis Je vous libère Deux histoires Que Bezrat Hachem Vous pourrez raconter A propos du Lachonara Bezrat Hachem La première histoire Que je vais vous raconter C'est une histoire Qui s'est passée aux Etats-Unis Écoutez bien C'est une très très belle histoire Douloureuse Ceci étant dit Mais une très belle histoire Vous avez certainement Entendu parler D'un des plus grands géants De la Torah Pas que du monde Hachem Celui dont on se réfère Aussi nous-mêmes Celui qui permet Pour le monde Hachem De consommer du lait Non-chamour Rabbi Moshe Penstein Zecher Tadik Bekadosh Un homme d'une humilité Ordu commun Vous savez qu'à sa mort Le vendredi Qu'a suivi son décès A cette grande sadique De la Torah Le téléphone a sonné Et c'est son fils Qui a répondu Quand il a répondu Il a dit Une dame qui a dit comme ça Bonjour c'est moi A quelle heure ça rentre Shabbat ? Le fils était outré Il a dit Mais écoutez Vous n'avez pas un Loire Chez vous ? Vous n'avez pas un calendrier ? Mais vous êtes qui vous ? Moi je suis le fils Mon papa est décédé Cette femme Désolé Oh je suis désolé Le Rav est décédé Mais moi vous savez Ça fait des années Des années Que tous les vendredis J'appelle le Rav Moi je suis Feinstein Et il me répond gentiment Il ne m'a jamais dit Il va voir un Loire Il va voir le calendrier A qu'elle rentre Shabbat Ce point là Qui était le Rav Moshe Feinstein Chaque seconde Était utilisé Pour le bien d'autrui Ou la Torah A New York On a vite appelé Le Rav Moshe Feinstein Pour un cas unique Dans l'histoire Une maladie rare et signe Un homme venait d'être hospitalisé Avec une maladie Hachem Ishmor V'Irahem L'Ainu Velu Alekhem Où le but était très simple Sa langue gonflait Sortait Mais gonflait aussi l'intérieur Ce qui fait qu'il a laissé tout fait Ils n'ont pas trouvé De moyen de le sauver Étant donné qu'il était juif Et qu'une des personnes Le connaissant Et connaissait en ce Rav Moshe Feinstein A la vache à la Oum Il se partit le voir Il dit Vaudara Vous pourriez venir à New York Rapidement à un homme Mais sur le point de mourir A l'hôpital Sinai A New York Peut-être faire une bracha Ou savoir ce qu'il doit faire Avant de partir de ce monde Tout le monde se mettait à pleurer Le Rav Moshe Feinstein Sans hésiter Après l'avion Est parti à New York Ouais Ou la voiture Je ne sais pas où il habite exactement Mais quoi qu'il a bien Il est venu à New York Quand il est arrivé à l'hôpital Et qu'il a vu l'état De cet homme Comme ça Avec la langue Qui sortait Qui avait gonflé Énormément Il lui a demandé D'après toi Pourquoi Dieu t'a mis dans Une telle situation Il y avait une personne Qui était là-bas Qui ne sait pas trop Apparemment les religieux Il dit Monsieur le rabbin Écoutez quel rapport Mais quel rapport A ce moment là Celui qui était malade Il a fait comme ça A l'autre Tais-toi L'ignorant Dégage Dégage L'autre Quand il a vu ça Il a dit C'est sérieux Monsieur Einstein Il lui a dit Tu veux me raconter Et il lui a dit Oui Je vais te raconter Exactement Pourquoi je suis dans cet état Très brièvement Avec un langage Très lourd Parce qu'il avait du mal A parler Il lui dit Il y a un mois De temps Comme ça Je ne sais pas comment Il parlait Il y avait la paracha De Vahera C'est la paracha Où Avram Avinu A la Bachelom Prend la défense Des habitants De Sodome et de Mord L'autre S'en ira avec ses deux filles Et quand on est arrivé Au passage Où le Khazan Était en train de lire Dans le Sefer Torah Et les filles de l'autre Ont saoulé leur père Pour pouvoir aller avec lui J'ai fait une blague sur elle J'aurais fait un mauvais nom C'était des Regarde comment elles aimaient Et je me suis Pendant le Sefer Torah Le Khazan était en train de lire Et j'étais en train de dire Combien ces deux filles Était de Garce A celui qui était à côté Celui qui était à côté Il m'a dit C'est pas joli de parler d'abord Parce qu'il y a le Sefer Torah Et puis c'est pas joli de parler Parce que On parle de gens Qui sont quand même Dans le Sefer Torah Tandis que ton nom à toi Il n'est même pas dans le Sefer Torah Si ce n'est que par une lettre allusionnée Sur ton nom Donc tais-toi Moi tu sais le Shabbat J'ai fait saoudar et vite Il dit au Rav Et je me suis endormi Et dans mon rêve J'ai vu deux femmes Venir vers moi Vêtues comme ça de blanc Avec une couronne sur la tête Et qui m'ont dit Dis-moi à toi T'as que ça à faire Que de parler de nous De nous faire un mauvais nom Dans la bête à Knesset Dans la maison d'Hachem Et tu nous traites de Catin T'as pas lui Ce qui a marqué dans la Torah Nous étions réellement sûrs Qu'il n'y avait plus d'hommes On n'est pas des saloperies Comme tu l'as dit Dans la synagogue De Dieu Et tu nous insultes Tu sais quel salaire Dieu nous a donné Parce qu'on aurait pu faire croire Qu'on a eu du Saint-Esprit Comme ça raconte cet homme Nous On a dit que c'était de notre Père On aurait pu créer Une nouvelle religion Ça vous dit rien tout ça ? On aurait pu créer Une nouvelle religion En disant Ouais bah C'est pas de notre Père Au contraire Moab et Amon Les deux ont stipulé Que c'était du Père Même si c'était pas trop à faire Par rapport à la Tignoute Mais elles ont annoncé D'où venaient leurs enfants Elles ont très bien pu dire Dieu est venu Il nous a mis enceintes Notre enfant Est un mi-homme mi-dieu Rien que pour ne pas avoir créé Une nouvelle religion Idéolâtre Dieu nous a donné un salaire Et toi tu nous salis Notre nom Et dans le rêve Il raconte Cette femme là La fille aînée Est venue lui donner un coup Sur sa langue dans le rêve Et depuis un mois Ma langue n'a pas cessé De grossir Jusqu'à mon étouffée ici Alors M. Feinstein Il lui a répondu Il faut publier ton histoire Pour que Elle te pardonne Dans les cieux Et que tu quittes ce monde Et que tu puisses rentrer au Ghanévé C'est la première histoire Que je vous raconte La deuxième histoire Une vraie histoire Avec des témoins oculaires A botaille La deuxième histoire Au dessus dont la valeur Était très importante Surtout en Israël A cette époque Il n'y avait absolument rien Et le rave à Porte Avait l'habitude De mettre cette pièce là Dans un coffret Un petit coffret Comme ça Comme un bague Au dessus de l'armoire Et son fils Âgé de 5 ans A l'époque Voyait tout le temps Son père Son père mettait sa pièce en haut Quand il a sorti une fois A tous les D'accord Et ça va où elle se trouvait Juste avant que son père Ne parte à l'Aïchiva Son fils lui a dit Papa Tu sais qu'aujourd'hui On n'a pas le Talmud Torah Est-ce que tu peux me donner Un peu de sous Pour que j'achète Des friandises Des bonbons Et son père lui a dit Non Là je suis désolé J'ai pas J'ai pas pour te donner J'ai juste 3 pièces Pour la Tzedakah Que je dois mettre Pour Mincham J'ai pas Le fils lui a dit Tov c'est pas grave Papa Gamzol et Tova C'est bien le père Tov le Itapek C'est bien de se travailler C'est mida Bon y'a pas y'a pas Pas tout le temps dire oui A ses enfants non plus Qu'ils aient envie Un petit peu d'avoir envie Sinon on les a tués Voilà que le soir Harry Et le père Quand il rentre dans sa chambre Qu'est-ce qu'il voit Près de l'armoire Il voit L'oparod et l'olitaire Une chaise Un tabouret Qui est placé près de l'armoire Tout de suite Il comprend qu'il y a eu un problème Il monte sur le tabouret Regarde Et ouvre le coffret Et il y a absolument Plus rien Dans le coffret C'est à dire La pièce avait disparu Il lui appelle son fils Ça va chéri Bien entendu pas comme nous On l'aurait fait Chéri Chéri vient là Comment tu vas T'es mort On te pose la question Est-ce que par hasard T'es rentré dans ma chambre Aujourd'hui C'est toi Camille tabouret Près de l'armoire Est-ce que T'aurais réussi A attraper la pièce Ça a été très dur Papa Et t'as pris la pièce Donc Moi déjà ici Le petit Il est foutu Déjà On parle du rave Rapport A ce moment là Il lui a dit C'est ça fait avec la pièce Il lui a dit Bah je lui ai acheté des bonbons Parce que tu m'as dit Que t'avais pas Mais moi je me suis rappelé Que t'as une pièce en haut Donc je suis parti acheter Des bonbons Avec Chez l'épicier Avec une pièce en or Estimable T'es parti acheter des bonbons Et j'ai tout mangé Mais je me suis brossé les dents Papa Comme tu m'as dit Pour le sucre Bien Ne bouge pas Chéri Qu'est-ce que fait le rave Rapport Il va voir L'épicier Avec le sachet De bonbons Il lui dit Est-ce que mon fils est venu ici Oui oui absolument Et quelle monnaie Vous lui avez rendu Rien Il a acheté pour tous les bonbons J'avais pas de monnaie à lui rendre Vous dire que mon fils A acheté Pour un lui d'or C'est-à-dire à l'époque Une pièce napoléonienne en or Pour ce paquet de bonbons Et vous lui avez pas rendu de monnaie Ça veut dire Vous vous êtes vraiment Moqué de moi Et de lui en même temps Et à ce moment là L'épicier lui dit Ecoutez bien ce que j'ai à vous dire Monsieur le rabat Avec tout le respect que je vous dois Et la crainte que j'ai pour vous J'ai pas eu de Napoléon J'ai pas eu cette pièce Il m'a donné une pièce Le rave lui dit C'est impossible Il avait pas d'argent Il avait pas d'argent à la maison Mon fils n'est pas un voleur Donc il vous a donné le Napoléon Et il insiste Et il insiste Et il insiste Malheureusement sur place Il y avait une personne Derrière l'étalage Que le rave n'avait pas vue Sinon le rave Ce serait bien entendu retenu De parler en public C'est un problème personnel Et là A ce moment là La personne qui a entendu A commencé à parler Le racolage A rapporter Le racolage pardon Et très très vite A Yerushalay Tout le monde disait Fais attention Quand il te rentre à monnaie Il a volé une pièce Au rave rapoporte Ça n'a pas arrêté Et lui maintenant L'épicier Il m'y a pleuré le pauvre Il a dit Mais ça va pas Non j'ai jamais volé quelqu'un Je suis un homme honnête Je suis un homme pieux Je suis au mer Shabbat Je suis au mer Miseau Je suis pas un voleur T'as fait 6 coups Et les gens Chacun m'ont d'emmener Je vous donne une pièce Regardez bien la pièce Daï ça suffit Il vivait très très mal Le pauvre Seulement voilà Que deux semaines plus tard Alors qu'il était 9h du soir On tape à la porte Du rave rapoporte Il ouvre Et qu'est-ce qu'il voit devant lui Un magnifique carrosse Un homme venir Avec un foufou comme ça Chapeau melon Magnifique Une belle canne Et il dit Bonjour Est-ce qu'il y aurait pas Un petit Je me rappelle pas du nom D'enfant on va l'appeler Itzraq pour nous Dans cette histoire Il dit bien sûr Itzraq Je crois qu'il vient d'aller au lit Réveillez-le s'il vous plaît Ils vont le réveiller Vous êtes qui ? Qu'est-ce qui se passe ? Je peux faire pour vous ? Et voilà Il fait rentrer dans la maison Toutes sortes de cadeaux De choses magnifiques Une belle somme d'argent Une belle somme d'argent Mais qui vous êtes ? Et d'un coup cet homme Il sort une pièce Napoléonienne en or Et il lui dit Je suis venu rendre Cette pièce à cet enfant Le petit Il voit la pièce Ah la voilà la pièce de mon père Il la prend Il prend la chaise Il essaie de Il le remet au-dessus de l'armoire Le père continuait de lui dire Il est une fou Il lui dit Mais je ne comprends pas Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Le petit dit Papa Tu m'as toujours appris Que quand on faisait des mitzvot Il ne fallait jamais le dire Alors moi je t'ai écouté Je ne vais pas te raconter L'émisode que j'ai fait Tu as les petits dit Ce n'est pas Le rèvre à papa Il s'est retourné vers le riche Il lui a dit Vous pouvez me expliquer Nous ça vient tout ça Vous pouvez me expliquer Ce qui s'est passé Et là c'est très simple Il y a deux semaines en arrière J'étais sur le banc Dans votre rue Je pensais Ou à me suicider Ou à quitter le pays Je ne sais pas quoi faire J'avais mes affaires en Turquie Il fallait absolument Absolument Que j'obtienne Une garantie pour la banque Et comme j'étais en train de pleurer Parce que j'allais tout perdre D'un coup il y a une petite main Celle de votre fils Qui s'est posée sur mon genou Et le petit m'a dit Vous savez Mon père m'a toujours dit Il ne faut jamais pleurer Il n'y a jamais de désespoir Il y a de désespoir Est-ce que toi Tu n'aurais pas une garantie A me donner pour ma banque Petit homme Et à ce moment là Il me sort une pièce En or Napoléonienne Quand j'ai vu ça Je dis C'est un ange de Dieu Ce n'est pas possible Qu'est-ce que tu fais avec ça Je dis Moi je voulais juste acheter Des bonbons Mais si vous êtes plus Tempétrin que moi Je vous la prête Mais elle n'est pas à moi Cette pièce Il faudra la rendre à mon père Lui tu habites Lui juste là Alors je lui ai donné une pièce De quoi acheter Quelques bonbons Lui est parti acheter Ses bonbons Et moi je suis parti Avec cette garantie Bah au chachène Semaine d'après Comme j'avais promis J'ai pu acheter mes tonneaux de vin J'ai fait ma isca Je me suis beaucoup enrichi Je suis venu vous rendre votre pièce Le rave Quand il a entendu C'est le rave rapopore Il s'est mis à trembler Dans tous les sens Qu'est-ce que j'ai fait Comment j'ai pu humilier un tel homme Il lui a dit Venez avec moi Ils sont partis comme ça Bien entendu l'argent Il ne l'a pas accepté C'est du ribit Il l'a refusé Il a refusé tous les cadeaux Pour ne pas avoir de ribit Razvé shalom Des intérêts sur ce qui a été fait En tant que prêt Et il est parti raconter Cette histoire à l'épicier L'épicier a fait la paix Avec le rave Le rave a fait la paix Avec son fils Et avec cet homme Qui avait emprunté l'argent Un truc de fou Et pendant qu'ils étaient tous En train de rigoler Et de faire des libretorats Et de s'aimer tous les uns les autres Dans la ville On n'arrêtait pas de dire L'épicier est un voleur L'épicier est fait Attention à ta monnaie C'est ça le Lachonara C'est ça le Motsi Shemra C'est-à-dire que des fois Il peut y avoir des conflits Familiaux Social Professionnel Mais ça s'arrange Ah ben le Lachonara Et le Motsi Shemra Ça ne s'arrange pas Les rumeurs Ne cessent de voyager Et cette image De ce deuxième azote Qu'on envoyait dans les champs Première oiseau On lui faisait la Shrita Et le deuxième On lui dit regarde Regarde c'est quoi le Lachonara La parole c'est la légèreté de l'oiseau Quand ils sont en train On ne peut pas le rattraper Lachem Comme on dit Comme on l'a dit tout à l'heure Tous les membres Se tiennent debout Sauf la langue Qui reste allongée Pourquoi ? Afin qu'elle ne se fatigue pas Trop à se lever Et à travailler Tous les membres doivent travailler Mais la langue doit Lachem Être au repos Et avant de la sortir Cette langue Pour pouvoir parler Ou s'adresser à quiconque Bien réfléchir Si Bémet On ne va pas envoyer Une fois de plus un oiseau Vers la nature Baruch Adonai Jolam Amen Amen